hello j'espère que vous allez bien les gars je suis désolé c'est au montage que je réalise que j'ai un fossile qui est limite en train de partir je sais que c'est stressant mais je suis désolé essayez de pas faire attention voilà bisous moi ça va super franchement je sais plus enfin là j'étais posée tranquillement etc et je me suis dit mais attends moi ça fait genre six mois que je suis sur youtube enfin je crois que j'ai commencé le 19 octobre précisément attendez je vérifie ma première vidéo c'était le 9 octobre plutôt et là je me suis rendu compte je me suis dit mais attends j'ai passé les six mois de ma chaîne youtube là et c'était le 9 avril du coup que ça faisait six mois que j'étais sur youtube et je me suis dit mais attends on va faire une vidéo j'ai pas encore le titre mais je pense que c'est un truc genre six choses que j'ai retenu pendant ces six mois et tout et du coup là je suis là pour vous donner des conseils pour vous parler de choses que j'ai appris de choses que j'ai retenu et de choses qui pourront peut-être vous aider parce que c'est un peu compliqué quand on se lance sur youtube je sais que c'est un milieu assez opaque dans le sens où j'ai l'impression que les informations restent à l'intérieur et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent vraiment comment se lancer comment débuter etc donc je vois de plus en plus de vidéos et je trouve que c'est bien parce que franchement quand j'ai commencé j'ai beaucoup 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 galéré que ce soit au niveau du montage que ce soit dans plein de choses et partenariat tout ça j'y comprenais rien mais je serai là pour tout vous expliquer parce que vous devez savoir mais avant de commencer je vais vous parler de quelque chose quelque chose non je vais vous parler de cette perruque donc cette perruque elle m'a été envoyée par l'univers et franchement est ce que j'ai besoin de parler est ce que j'ai besoin en fait j'ai déjà posté quelques stories et tout sur moi ça n'aime pas encore de photos et genre j'ai eu plein de questions mais elle vient d'où ta perruque etc je pouvais pas trop en parler en fait parce que c'est un partenariat avec l'univers du coup ils m'ont envoyé cette perruque il fallait d'abord que je poste la vidéo donc pour pouvoir partager le lien etc du coup dans tous les cas vous le retrouverez en barre d'infos donc la perruque elle ressemble à ça je vais me rapprocher pour que vous voyez bien la couleur franchement je trouve ça me va tellement tellement bien au teint genre les mèches sont super douces et c'est une headband wig d'ailleurs vous voyez genre en gros je sais pas si vous connaissez le concept mais je vais essayer de vous expliquer vite fait façon la partie pub va pas être très longue la headband wig c'est une perruque avec un bandeau comme ça parce que moi j'en peux plus des laces les gars je vous dis les laces et moi c'est terminé si vous remarquez bien toutes mes dernières perruques c'est toutes des headband wig et en gros t'as le bandeau comme ça et t'as pas la lace en fait qui vient déranger tu vois t'as pas à te poser la question est-ce que ma lace elle est bizarre est-ce qu'elle est pas bizarre non genre vraiment il y a juste le bandeau et après tu vois tu fais tes baby hair tu laisse un peu ton début de cheveux et ça fait trop 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 naturel du coup voilà je vais vous mettre le lien en barre d'infos je vais tout vous mettre elle est arrivée colorée d'ailleurs parce qu'on m'a posé la question aussi c'est pas moi qui ai fait la couleur c'est eux qui me l'ont envoyée colorée comme ça elle fait combien de pouces elle fait du coup voilà j'ai vérifié et c'est une perruque qui fait 24 pouces je vais me mettre sur la pointe des pieds comme ça vous verrez vous avez vu elle arrive vraiment tout 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 en bas et encore plus long donc voilà je pense que je vous ai tout dit unis hair 24 pouces voilà du blond elle arrive déjà colorée et c'est une headband franchement blague à part les filles commencer à mettre de l'argent dans les headbands et en plus elle coûte moins cher genre elle coûte moi je sais que ma perruque noire et tout elle m'a coûté genre peut-être 70 euros pour du 20 pouces est-ce que vous aurez ça avec une lace jamais genre c'est trop 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 bien du coup voilà je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire vous savez tout ce que vous devez savoir si vous avez des questions dites moi et dernière chose je vous mettrai le lien de la perruque en barre d'infos et je vous mettrai aussi certains codes et tout pour avoir des réductions du coup voilà on peut passer à la vidéo et alors tout premier point qu'est ce qu'il faut pour se lancer vous savez j'ai beaucoup de messages de personnes par exemple qui me demandent oui zaynaf je veux me lancer mais genre j'ai pas encore de j'ai pas encore de ring light j'ai pas encore d'appareil photo pro j'ai pas encore enfin de caméra j'ai pas encore si j'ai pas encore ça en fait les gars dites vous que pour vous lancer vous avez pas besoin de tout dites vous que si vous devez attendre d'avoir un bon ordinateur d'avoir une caméra d'avoir une ring light d'avoir énormément de choses vous n'allez jamais vous lancer genre je pense qu'en fait vous avez peut-être un peu peur et du coup vous vous donnez des excuses je dis ça parce que moi c'est un peu pareil vous voyez donc franchement pour moi vous avez besoin vraiment de trois choses déjà vous avez besoin d'avoir quelque chose pour filmer donc c'est pas forcément une caméra pro mais déjà un bon téléphone je pense déjà à partir du 8 voire de l'iPhone X genre vous pouvez largement franchement moi j'avais l'iPhone 11 et au début je filmais avec c'était très bien vous voyez donc déjà avoir de quoi filmer de une ring light j'avoue c'est bien si vous avez pas de caméra c'est bien quand même d'avoir une ring light parce que parfois genre imaginons là par exemple il fait nuit il est genre 1h du matin c'est à 7h si que je filme si vous avez pas de ring light ça me parait un peu compliqué donc le téléphone la ring light pour moi il faut quand même savoir monter donc vraiment pour moi je ferai un autre point après sur le montage mais quand même apprendre un minimum à monter etc et quatrième chose des idées si vous avez ces quatre choses vous pouvez vous lancer y'a pas besoin d'aller chercher la caméra pro je sais pas quoi ma caméra pro je l'ai que depuis je pense février en mars non 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 je l'ai depuis mars un truc comme ça alors que j'ai commencé en octobre donc vraiment les gars prenez votre temps vous allez y arriver parce que vous avez pas directement le budget de mettre 500 euros dans une caméra en fait deuxième point le montage c'est vrai que ça c'est assez important quand même parce que enfin en fonction de votre montage forcément les gens vont plus ou moins accrocher si le montage il est dynamique etc ça fait toujours enfin ça rend toujours la vidéo meilleure moi par exemple il y a l'exemple de l'éna situation qui vient en tête l'éna genre son montage il est toujours incroyable tu vois donc peu importe la vidéo que tu vas regarder tu sais que tu vas passer un bon moment parce que genre c'est juste hyper divertissant donc je trouve que c'est quand même très important quand même de savoir monter avant de se lancer c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon point 1 donc pour moi il y a plusieurs logiciels de montage déjà il y en a énormément je pourrais même pas tous les citer mais moi personnellement en ayant un macbook pro je sais que j'avais iMovie ça reste assez simple iMovie pour moi c'est niveau très 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 basique genre vraiment j'ai appris toute seule limite et en regardant quelques petites vidéos ensuite si vous voulez un niveau un peu plus professionnel vous avez Adobe Premiere Pro vous avez aussi Final Cut Pro mais ça c'est vraiment encore un niveau au dessus et voilà il y a tellement de trucs je sais qu'il y en a qui montent avec Filmora il y a tellement d'applications que c'est juste à vous d'essayer de voir un peu ce qui vous plaît le plus à essayer 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 du coup voilà pour les applications sinon après ça vraiment ce que vous pouvez faire c'est de regarder des vidéos YouTube les gars il n'y a pas de solution on n'apprend pas à monter du jour au lendemain moi je sais que j'ai galéré d'offre au début je savais rien faire et après vous regardez des vidéos imaginons vous avez décidé de monter avec iMovie vous tapez iMovie tutoriel montage et vous regardez plein de vidéos et c'est comme ça que ça va venir et vous allez apprendre petit à petit et du coup voilà c'est vraiment de l'apprentissage constant ensuite troisième point comment faire monter sa chaîne alors ça c'est un point assez compliqué en fait c'est un point assez compliqué parce que encore une fois tout dépend tout dépendra de vous, tout dépendra de votre personnalité tout dépendra du type de contenu que vous proposez ça dépend de tellement de choses et c'est pour ça qu'avant de vous conseiller j'aimerais vous dire les gars ne vous comparez jamais, 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 jamais c'est à dire que moi par exemple aujourd'hui je suis à 8600 je pense abonnés à un truc comme ça au bout de 6 mois certains sont encore à 200 abonnés au bout de 6 mois d'autres sont déjà à 40-50 000 au bout de 6 mois on sait jamais tu vois tout ça pour dire que moi je peux pas dire que c'est nul ce que j'ai fait je peux pas dire que c'est trop bien enfin ça dépend chacun son rythme c'est comme partout genre chacun son rythme certains vont aller plus vite que vous, d'autres plus lentement que vous et vous devez être votre propre élément de comparaison fixez-vous des objectifs par rapport à vous même ne vous dites pas oh elle on a commencé en même temps comment ça fait qu'elle ça évolue plus vite parce que je sais que c'est facile de se comparer mais ne le faites pas genre encore une fois vraiment ça dépend et ça dépendra de votre contenu je sais pas par exemple si vous faites des story time peut-être que certains peut-être que ça plaît plus donc ça va aller plus vite alors que vous genre c'est un autre contenu que vous proposez et ne changez pas en fait pour plaire aux gens ne vous dites pas par exemple moi j'aime pas les story time je vais faire des story time parce que ça marche les gars c'est pas comme ça genre faites des choses que vous aimez genre vraiment ensuite une fois que ça c'est dit le conseil que je pourrais vous donner vraiment et pour moi c'est le conseil à part le fait bien sûr d'être soi-même etc ça ça coule de source c'est vraiment d'être régulier pour moi c'est vraiment ça qui paye genre tu peux pas poster une fois tous les 3 mois et vouloir que tes abonnés montent aussi vite que par exemple quelqu'un qui poste régulièrement j'avais dit de pas se comparer mais bref c'est juste pour vous donner un exemple et donc vraiment faut que vous postiez régulièrement moi je sais que depuis que j'ai commencé ma chaîne je poste minimum une fois par semaine il m'est arrivé je pense pendant un mois de pas poster mais bon ça c'était quand j'étais à Dakar j'étais en train de préparer mon retour j'avais plus de caméra j'avais plus de ring light j'avais plus rien du tout et c'est pour ça et voilà c'était compliqué j'étais en examen etc il y avait beaucoup de choses qui se sont passées mais sinon à part ça j'ai filmé tout le temps chaque semaine et là la semaine passée j'ai fait une vidéo par jour pendant une semaine et je vous promets que même au niveau des statistiques vous le remarquez que vous avez pris plein d'abonnés qu'il y a plein de gens qui découvrent votre chaîne donc vraiment les gars soyez réguliers après bien sûr si vous pouvez proposer un contenu de qualité un contenu peut-être nouveau après ça c'est compliqué parce que j'ai l'impression il y a un peu de tout déjà qui a été fait sur Youtube mais juste apportez votre truc vous voyez à ce que vous proposez et après les gens ils adhéreront genre si vous restez vous-même il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ensuite les partenariats alors là je sais que c'est vraiment la chose qui intéresse le maximum de personnes donc j'ai noté un peu pour pas être j'ai cru ça bugué donc j'ai noté un peu pour pas être perdu alors déjà oui je tiens à dire une chose les gars les partenariats peu importe votre niveau d'abonnés même si vous venez d'avoir 1000 abonnés ou peu importe vous devez être rémunéré c'est à dire la marque vient vers vous ah oui un petit conseil créez vous une boîte pro ou vous enfin qui une autre boîte qui est différente de votre boîte où vous recevez des centaines de mails vous voyez sinon vous allez être perdu créez vous une boîte pro et vous mettez ça dans votre bio Instagram sur Youtube etc comme ça les marques vont vous détecter et donc quand une marque vient vers vous et qu'elle vous demande bonjour nous sommes intéressés par vous etc on aimerait faire un partenariat les gars vous devez être rémunérés genre parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début j'ai eu quelques petites arnaques peut-être que j'en parlerai plus tard quand bref mais les gars vous devez être rémunérés c'est à dire que la marque elle vous a repéré elle est venue vous envoyer un message ça veut dire qu'elle sait que vous pouvez lui apporter quelque chose même si vous avez 1000 abonnés vous vous dites peut-être 1000 abonnés c'est pas beaucoup nanana ou alors parfois la marque elle vient vers vous 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 dites oh cette marque nanana je l'aime trop là je parle en connaissance de code cette marque j'aime trop nanana de base j'achète toujours là bas et tout donc même s'il m'envoie gratuit c'est pas grave je veux bien je prends j'ai réfléchi aussi comme ça mais les gars c'est pas comme ça parce que vous vous allez vous dire hé je m'en fous même s'il me paye pas etc il me donne le truc gratuit je suis contente ok sauf que vous allez prendre le truc gratuit vous allez leur faire la pub vous allez leur ramener je sais pas combien de personnes et je sais pas combien d'argent eux ils vont se faire de l'argent mais ils auront rien dépensé en fait vous voyez donc vraiment faites vous payer et même si après ils refusent tant pis mais en général ils refusent pas parce que c'est eux qui sont venus vers vous et quand on vient vers vous ça veut dire qu'ils ont besoin de vous c'est à dire que vous voyez ce que je veux dire donc vraiment faites vous rémunérer parce que tout travail mérite salaire vous vous allez vous poser vous allez parler du produit vous allez faire la pub vous allez ramener des gens qui vont acheter vous allez faire le montage tout ça tout ça tout ça gratuitement et la marque en plus derrière va récupérer de l'argent genre non franchement les gars c'est terminé les partenariats gratuits après si vraiment vous le voulez etc allez-y mais en tout cas sachez que vous pouvez vous faire rémunérer pour ça et c'est dommage de travailler gratuitement et de rapporter gratuitement de l'argent et bah de pas en profiter quoi et sinon je voulais parler de quelque chose d'autre parce qu'on m'a posé la question justement comment on a un partenariat bah déjà il y a deux options soit la marque vient vers vous soit vous allez vers la marque donc là je vous ai déjà parlé de l'option où la marque vient vers vous mais il faut que vous sachiez que c'est possible aussi d'aller vers la marque je sais pas moi par exemple il y a une marque Y que vous aimez bien vous aimeriez travailler avec eux vous leur envoyez un mail bonjour je m'appelle Zaina par exemple j'ai une chaîne YouTube depuis tant de temps voilà mes statistiques etc ah faut que je parle d'un truc ouais je vous donnerai un conseil tout à l'heure supplémentaire faut que j'aimerais bien travailler avec vous voici mes statistiques etc etc et voilà vous leur envoyez un mail genre vous trouvez leur mail vous leur envoyez un mail et en général c'est fausse il y a plein de personnes qui font ça personnellement j'aime pas forcément genre il n'y a pas de raison particulière mais c'est juste que moi j'ai toujours été tu vois un peu celle vers qui on vient et pas trop j'aime pas forcément faire cette démarche de partir demander entre guillemets mais vous pouvez totalement le faire genre si vous avez vraiment envie de travailler avec cette marque et je pense que c'est totalement possible il y a plein de personnes sur qui ça a marché et le conseil que je voulais vous donner tout à l'heure c'est de faire un media kit c'est à dire vous l'arrangez comme vous voulez il n'y a pas de règles particulières sur la présentation mais juste vous faites un document moi par exemple je le fais sur Canva et il faut juste que vous si vous voulez genre vous présentez un peu votre chaîne genre si vous avez envie de dire de quoi ça parle etc mais le plus important c'est de mettre vos statistiques et de mettre vos prix voilà vous mettez vos statistiques et par exemple je sais pas 20 000 abonnés 10 000 vues en moyenne sur une vidéo 100% d'hommes 100% de femmes et tout parce que tout ça YouTube vous le dira dans vos statistiques donc vous verrez et vous mettez ça et ensuite vous mettez prix et là vous détaillez à fond genre prix d'une story prix d'un post prix d'une vidéo après ça dépend encore vidéo il y a des vidéos entières donc si vous faites la vidéo entière sur leur produit ça par exemple c'est un autre prix que si vous faites juste une vidéo en mention par exemple moi c'est une vidéo en mention ce que j'ai fait je vous ai juste présenté la perruque pendant quelques minutes et puis après voilà ça c'est bien sûr ça sera moins cher que si tu fais une vidéo entière sur la perruque vous voyez ce que je veux dire après franchement je pourrais pas trop vous dire comment fixer vos prix parce que c'est galère je vais pas vous mentir c'est galère faut je sais pas ça c'est le truc le plus compliqué à déterminer et moi jusqu'à présent encore j'ai un peu de mal parfois à savoir est-ce que c'est trop élevé est-ce que c'est trop bas etc etc mais franchement sur ce point là j'ai pas trop de conseils après vraiment si vous avez du mal venez en DM genre si vous êtes dans cette situation là et tout peut-être que je pourrais à peu près vous dire et c'est un truc j'ai encore un peu de mal à fixer les prix et je pense que voilà c'est un peu galère et vu que sur ce point là il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent bah c'est compliqué de les gens partagent pas trop vous voyez genre leur salaire et tout donc c'est compliqué de se positionner mais bref si quelqu'un a besoin venez DM on en parlera donc la cinquième point je pense la rémunération les gars ne vous faites pas avoir là ça va être très court ce point ne vous faites pas avoir si vous vous êtes mis d'accord avec la marque et qu'elle vous a dit voilà moi je veux une vidéo et une photo Instagram par exemple vous vous dites d'accord un conseil faites un contrat souvent la marque vous envoie le contrat donc vous avez juste à lire lisez très 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 bien si vous n'êtes pas d'accord avec même un micro point vous leur dites ça je suis pas d'accord enlevez ça ou alors ça vous avez oublié de l'écrire rajoutez ça moi par exemple avec les marques d'Aliexpress là on se connait il y a beaucoup qui aiment bien mettre les photos des gens sur Alixpress je ne veux pas dans tous mes contrats perruques j'ai dit clairement je ne veux pas retrouver ma tête sur Alixpress que ce soit une photo un extrait de ma vidéo ou ma vidéo entière je ne veux pas que mon visage ou mon image soit utilisée à des fins commerciales j'ai rajouté ça dans le contrat si ils veulent faire ça je peux les poursuivre en justice ok voilà donc mettez absolument tout ce que vous voulez dans le contrat n'hésitez pas quitte à être chiante moi j'ai renvoyé il y a une perruque bientôt je vais devoir en parler j'ai envoyé mille fois j'ai parlé mille fois j'ai dit non ça a changé ça a changé ça a changé parce que après c'est vous qui allez être dans la merde ça je pense que c'est dit par rapport à la rémunération après avoir fait le contrat etc les gars ça aussi précisez-le dans le contrat mais ça se passe comme ça le paiement on m'envoie la perruque là je prends l'exemple d'un partenariat à perruque mais ça peut être des vêtements ça peut être tout ce que vous voulez on m'envoie le colis je filme ma vidéo je fais les photos si on m'a demandé d'en faire j'envoie à la marque qui valide et quand elle valide elle me paye ne postez pas la vidéo ou les photos si vous n'êtes pas payé maintenant si la marque a disparu vous faites comment ? hein ? vous avez déjà fait vous avez déjà posté les clients vont déjà venir et on vous a pas payé c'est pas possible ne faites pas ça franchement ne faites pas ça vous allez vous faire arnaquer après il y a des marques bien sûr qui sont honnêtes mais ne faites pas ça on ne fait pas confiance à des gens qu'on ne connait pas ok ? on va passer aux avantages et inconvénients parce qu'on m'a demandé oui qu'est-ce que t'en as pensé etc qu'est-ce qui a été genre les meilleures choses et les moins bonnes choses depuis que tu es sur YouTube et ça je tenais quand même à en parler parce qu'il y a eu quand même des choses en 6 mois je vais commencer par les points positifs parce que quand même il y en a déjà genre je trouve que c'est tellement bien de pouvoir partager des choses pouvoir s'exprimer genre vraiment partager des choses qu'on aime et moi ça me fait archi plaisir tu vois par exemple je sais pas de recevoir quelque chose que j'aime trop de dire vas-y je vais me poser je vais en parler ou alors de faire un voyage genre de pouvoir partager ça avec des gens genre ça fait hyper 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 plaisir et moi c'est quelque chose que j'aime bien en fait donc déjà pour moi c'est pas du tout un calvaire un truc comme ça de filmer la preuve là j'étais posée je savais pas quoi faire je me suis dit je vais filmer vous voyez genre c'est vraiment quelque chose que j'aime ça me permet de parler et tout en plus j'habite seule donc voilà ensuite deuxième avantage en vrai on va pas se mentir ça t'offre quand même ça t'offre quand même certaines opportunités quand ta chaîne commence à monter moi je sais que dès que j'ai commencé à avoir 5000 abonnés il y a des marques qui m'ont contacté bah là déjà il y a Unishair il y a Shein j'ai déjà fait un partenariat avec eux il y a d'autres marques etc et en vrai ça t'apporte quand même des opportunités tu vois par exemple moi genre j'aurais jamais cru que je serais là à bosser avec Shein alors que Shein par exemple je commandais tout le temps là-bas genre c'est un site enfin je sais pas c'est comme si vous avez toujours l'habitude de vous manger tous les jours chez McDo c'est-à-dire c'est le seul fast-food chez qui vous commandez et McDo vous envoie un message salut à partir d'aujourd'hui on sponsorise vos vidéos tu vois c'est quelque chose qui fait super plaisir et voilà genre c'est quand même des opportunités comme ça qui font grave plaisir donc ouais franchement c'est quand même des opportunités aussi genre tu crées une communauté de ouf après ça dépend il y en a leur communauté sont pas forcément bienveillantes mais moi genre enfin je sais pas genre les gens sont hyper cool dans les commentaires tout le temps cool pareil dans mes DM insta tout le temps cool je reçois souvent des messages genre oh j'aime trop ce que tu fais et tout et ça me fait trop plaisir genre ça me fait archi plaisir ça me rend trop heureuse et du coup voilà et enfin quatrième point genre je peux pas ne pas le dire quand même parce qu'il faut être honnête on va pas se mentir le fait de se faire de l'argent quand même dessus c'est quand même cool par contre je tiens à parler d'un truc j'en ai pas parlé dans mes précédents points mais sachez-le ne commencez pas YouTube pour vous faire de l'argent genre ça n'a pas de sens moi je vous promets que en commençant j'avais même pas idée de genre à quel point tu pouvais te faire de l'argent tu vois j'avais pas je réalisais pas tout ça pour vous dire que c'est pas la raison qui m'a poussé genre à me lancer dans YouTube j'avais juste envie de raconter ma vie de partager des trucs mais c'est pas pour autant que vous devez croire que genre vous allez commencer YouTube vous allez vous faire trop d'argent parce que si c'est l'argent qui vous pousse à faire YouTube vous allez arrêter vous savez pourquoi je vais vous dire tout simplement parce que quand vous commencez YouTube vous n'êtes pas directement rémunéré de base vous devez déjà atteindre les 1000 abonnés donc ça ça peut prendre même ça peut même prendre un an voire plus chez certaines personnes parce qu'on n'évolue pas de la même manière et en plus des 1000 abonnés YouTube a rajouté un truc c'est à dire que tu dois accumuler 4000 heures de visionnage je sais pas comment vous l'expliquer mais en gros faut que la somme de toutes les heures de visionnage que les gens ont vu etc de tes vidéos fasse 4000 heures c'est énorme c'est énorme j'ai créé ma chaîne en octobre en sachant que moi c'est quand même aller un peu vite je trouve parce que genre il y a quand même beaucoup de gens derrière qui m'ont soutenu les gars de octobre je crois que c'était vers le 20-25 décembre que ma chaîne a été monétisée et encore quand elle est monétisée c'est à dire qu'elle est monétisée sur YouTube et YouTube c'est vraiment mais vraiment parce qu'il te rapporte le plus d'argent genre vraiment je sais pas comment vous expliquer ça mais en gros quand t'es monétisée ça veut dire que je peux mettre des pubs maintenant l'argent que tu vas gagner c'est en fonction de comment les gens regardent les pubs c'est à dire quand tu mets une pub genre les gens tu vois c'est chiant mais même pour moi même moi je le fais tout le temps dès que la pub je peux la passer je la passe tu vois donc quand tu fais ça la personne elle gagne pas vraiment d'argent elle va gagner 1 ou 2 centimes parce que dès que t'as pu passer t'as passé tu vois mais si la personne regarde toute la pub là tu peux gagner un peu d'argent tu vois ce que je veux dire donc c'est en fonction de comment les gens regardent mais on sait que les pubs ça fait chier tout le monde et donc les gens ils regardent pas vraiment donc c'est vraiment ces petits 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 centimes que t'accumules et accumules et accumules et bon à la fin du mois avec toutes les vidéos que t'as passé bon tu gagnes quand même quelque chose avec toutes les pubs mais tu vois tout ça pour vous dire que croyez pas que tu vas gagner 1000 euros parce que t'es monétisé non 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 genre non et en vrai genre le vrai argent que vous ferez genre l'argent conséquent c'est à travers les partenariats et puis voilà donc c'est pour ça que je vous dis que si vous croyez que ouais genre je me lancerai sur youtube et je me fais de l'argent c'est pas comme ça mais ça viendra franchement ça viendra vous inquiétez pas du coup là on va passer au point négatif parce qu'on va pas se mentir il y en a quand même moi déjà le premier point négatif que je trouve c'est quand même après négatif ça dépend de qui il y en a ça les gêne pas du tout mais ça reste quand même le fait d'être exposé genre en faisant youtube t'es exposé t'es exposé à beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui te regardent il y a beaucoup de personnes genre qui peuvent te critiquer qui peuvent te faire des remarques etc moi c'est pas le cas comme je vous ai dit j'ai vraiment une communauté assez bienveillante mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas tu vois et c'est vraiment s'exposer et c'est s'exposer à tout autant c'est s'exposer à des opportunités comme je l'ai dit plus tôt mais c'est aussi s'exposer à certaines critiques à certaines remarques etc et voilà c'est assez compliqué bref deuxième point et ça pour moi c'est vraiment on va dire si je devais garder qu'un seul point négatif ce serait celui-là c'est forcément le fait que vu que tu t'exposes et vu que voilà les gens se sentent quand même proches de toi mais certaines personnes vont vouloir trop en savoir ou tout savoir tu vois ou peut-être qu'elles vont se dire mais oui mais vu que tu t'exposes bah on a le droit de te demander on a le droit de savoir tout etc je vous donne un exemple tout bête à chaque fois genre par exemple que je filme etc on me demandait de filmer mon appartement vous voyez sauf que moi genre ça me serait j'ai pas envie tu vois parce qu'en plus les gens sur youtube ils remarquent tout c'est-à-dire il suffit qu'il y ait un truc posé je sais pas où ils vont dire ah j'ai vu ça ah j'ai vu ça ah ça 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 tu vois donc voilà et en plus genre un appartement ça reste quand même personnel tu vois il y a mes affaires il y a mes sapiens il y a des trucs personnels que j'ai pas forcément envie de montrer donc avant je voulais bien en faire mais finalement je me suis dit non genre j'ai pas envie de faire un apartment tour tu vois et donc on posait beaucoup beaucoup la question genre que ce soit sur instagram et tout genre ouais s'il te plaît genre montre ton appartement montre mon montre mais genre encore au début j'ai compris qu'on me demandait tu vois du coup genre j'ai expliqué j'ai dit non franchement je préfère pas genre je trouve que c'est trop personnel à montrer tu vois et après du coup voilà ok la personne me dit d'accord et tout mais après ça j'en reçois encore plein 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 genre s'il te plaît mais montre pourquoi tu veux pas montrer pourquoi tu veux pas montrer j'étais en mode j'ai pas envie j'ai droit de pas vouloir tu vois et c'est juste un exemple pour vous montrer après moi c'est vraiment la seule chose sur laquelle certaines personnes ont été un peu assistantes ok on s'expose mais on a droit de montrer ce qu'on veut montrer on a droit de pas montrer ce qu'on veut pas montrer et ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre mais en général quand tu l'expliques les gens le comprennent plutôt bien du coup voilà franchement je pense que j'ai abordé tous les points j'ai essayé vraiment d'être très 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 précise de dire tous les points qui me viennent par la tête et tout donc j'espère que ça a coupé du coup je disais j'espère que ça vous aura plu j'espère que j'aurai répondu à vos questions et après vraiment si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire peut-être que je pourrais faire une partie 2 si j'ai oublié trop de points et qu'il y a trop de questions en plus que j'ai pas évoqué bah j'en ferai une partie 2 en tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo parce que je trouve ça cool genre de partager certaines choses d'aider un peu parce que je vous avoue j'ai galéré un peu vraiment j'ai beaucoup 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 galéré avant de commencer voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai kiffé la filmée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous saviez déjà certaines choses que vous saviez pas ce que vous auriez aimé savoir bref dites moi tout racontez votre vie comme d'habitude je vous réponds et puis voilà je vous fais de gros bisous et on se retrouve bah je sais pas quand bah je sais pas 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 bah je sais pas